Bonjour, la nouvelle Peugeot 3008 dispose d'une fonctionnalité astucieuse. Parmi les nombreux équipements proposés, la fonction ayant main libre. Comme vous le voyez, j'ai les bras chargés, la voiture est verrouillée. D'un simple geste, sous le pare-chocs, je vais commander l'ouverture du haillon et les portes se déverrouillent automatiquement. Je peux ainsi accéder facilement au coffre et le charger d'un simple geste. Une fois que j'ai fini la manœuvre, un autre coup de pied sous le pare-chocs permet de commander la fermeture du volet. Le haillon main libre nécessite que j'ai sur moi la clé de la voiture, par exemple dans ma poche. Ce qui fonctionne pour le chargement de la voiture fonctionne bien évidemment pour décharger la voiture. Un coup de pied sous le pare-chocs commande l'ouverture du volet. J'accède alors facilement à mon coffre qui est chargé. Un détail important, vous souhaitez décharger votre voiture et quitter les alentours en ayant l'assurance que votre véhicule est verrouillé. Pour cela, vous avez un push de pré-verrouillage de tous les ouvrants. Il suffit d'appuyer dessus, d'accéder à votre coffre, de le décharger. Un nouveau coup de pied au-dessous du pare-chocs va commander la fermeture du volet de coffre, mais également de l'ensemble des ouvrants du véhicule. Vous avez alors l'assurance que tous les ouvrants de votre véhicule sont bien verrouillés et vous pouvez vous éloigner de votre nouvelle Peugeot 3008. L'esprit tranquille, quelques petites astuces à connaître pour pouvoir commander l'ouverture ou la fermeture de votre haillon motorisé. Il suffit d'appuyer longtemps sur le push du milieu de votre clé main libre et vous commandez l'ouverture du volet. Un second appui long permet de commander de la même manière la fermeture du haillon. Une autre façon de pouvoir commander la fermeture de votre volet motorisé, c'est un appui direct sur ce push rouge ici. Et d'un simple appui, vous commandez la fermeture du coffre. Une dernière façon de commander la fermeture ou l'ouverture de votre volet motorisé, c'est par un double appui sur le push qui se situe sur la gauche du volant. Il permet soit l'ouverture du volet, soit sa fermeture. Une dernière chose à savoir, le volet motorisé est équipé d'un système anti-pincement pour la sécurité de tous et notamment de vos enfants. Ainsi, si je commande sa fermeture et qu'un objet est placé dans le chemin de la fermeture, celui-ci va automatiquement s'arrêter. Une autre façon de commander la fermeture, celui-ci va automatiquement s'arrêter.